Cette émission est entièrement consacrée à la recherche et la capture d'Oussama Ben Laden. Si vous avez quelque information, téléphonez au 514-790-5383. En attendant Ben Laden, voici votre programme. C'est parti. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Pierre Brassard qui vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition d'En attendant Ben Laden. Avec moi, mes co-animateurs Marie-Soleil Mission et Jean-René Dufort. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, très joli. Est-ce que je peux tester ma nouvelle imitation de Thierry Ardisson? Ah oui! Celui qui anime l'émission Tout le monde en parle en France. Alors, ce n'est pas compliqué. Vous me racontez votre fin de semaine et je me montre intéressé. Vas-y Jean-René. Ok, bien, en fin de semaine, j'ai construit un établi dans la grande. Puis après ça, j'ai rénové aussi parce que j'ai ma culture. J'appelle Marie-Soleil Mission. Alors, c'est bon, je fais aussi Marie-France Bazot. Ah oui? Oui, oui, dites-moi quelque chose d'anti-américain. Ah, bien, le président Bush est vraiment le pire président qu'on n'a jamais eu aux États-Unis. Il a endetté le pays, vraiment. Et puis c'est un manœur du pétrole. Voilà. Une semaine de répétition pour ça. Bien, bravo! Bravo, Pierre! Merci. Vos taxes n'ont jamais été si bien investies. Ah! Alors, en attendant, Ben Laden, c'est votre divertissement hebdomadaire sur l'actualité et le reste de la vie. Au programme ce soir... Oui, on va faire une entrevue avec le cinéaste et le polémiste, Pierre Cardot. Et on vous dit ce qu'il faut manger à des funérailles. Oui, et grâce aux facettes méconnues du génie québécois, je vous dirai comment séparer facilement les filtres à café. Oh! Intéressant. Et on se demande s'il est possible de rire tout en faisant du yoga. Alors, ne voulez pas me dire après ça que vous avez encore le goût d'aller voir aux autres postes du monde en T-shirt jaune se stoner avec de la colle en perla après l'art? Je ne pense pas. Non. Les vraies affaires, c'est ici que ça se passe. Et ça commence immédiatement avec le tour d'horizon de l'actualité aux variétés brassards. Débutons avec le merveilleux monde du Whaley. Alors, afin de promouvoir la paix dans le monde, il y a des sex shops américains et canadiens qui ont décrété que le mois de mai serait désormais désigné comme le mois de la masturbation. Ah! Yes! Toutefois, en conséquence, juin sera dorénavant nommé mois des crampes dans le bras, du nettoyage du clavier d'ordinateur, du coudon Pierre, on les mange tous les kleenex dans la maison, de la culpabilité, de la lassitude morale et du « petit Jésus qui pleure » et du « je recommencerai plus », du « mesdames et messieurs, Virginie Coussa » et du « ah, 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 puis de la marge, j'arrête en juillet ». Un peu dégoûtant. Pour poursuivre dans le monde de l'auto-satisfaction, l'animateur de l'émission « Salut, bonjour, Benoît Gagnon » a été promu au rang de bombe anatomique par le magazine Star System. Bravo, il est tellement beau, écoute, regarde-le. Ah! Pour connaître la différence entre une bombe atomique et une bombe anatomique, nous avons demandé plus d'éclaircissement au comédien Serge Thériault, qui nous a déclaré « Oh, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil, il y a beaucoup de dents dans la bouche, j'ai joué dans le négociateur ». Alors, c'est très, très personnel comme différence. Une bombe atomique, c'est une arme nucléaire qui risque d'exploser à tout moment. Oui. Et une bombe anatomique, « Oh, ça, c'est pas pareil, c'est un petit parfait peigné avec des pics dont l'égo risque d'exploser à tout moment ». Merci beaucoup Serge. Alors, vous évaluez vous-même les dangers. Bravo. Oui, oui. Eh bien, oui, oui, oui. J'appelle Parlons d'égo, interrogé cette semaine dans le cadre de la commission Gombré. Il y a le publicitaire Richard Boudreau qui a eu des comptes à rendre quant à sa participation comme créatif à la campagne électorale de 1999. Alors, quand l'adjoint au procureur Guy Cournoyer lui a demandé « Qu'est-ce que c'était au juste un créatif? », Boudreau a répondu ainsi. Même si le terme peut apparaître descriptif pour les initiés que vous êtes, c'est quoi un créatif? Voilà. Ok. Alors, donc, pour être un créatif, il faut s'attendre à débourser, hein? Pendentif, collier en boule, bracelet en cuir, 217 $. Lunette jaune, 400 $. Attitude de frichier, ça n'a pas de prix. Oui, je suis amer et acariâtre. Pour les détails, allez voir dans les cours vedettes. Alors, de quoi on parlait? Ah oui, bon, vous avez des petits fendants. Justin Trudeau, le fils aîné de l'ancien aéroport de Norval, qu'on aperçoit ici alors qu'il s'exclame « Asti, que je suis exténué d'être tellement désirable, moi! » a déclaré cette semaine que les libéraux avaient besoin de retourner dans la nature pendant un certain temps pour reprendre contact avec la réalité. Il a ajouté, je cite, « Un séjour en forêt permet de voir les choses sous une nouvelle perspective quand on en ressort. » Les libéraux en forêt, franchement! Ok, tout le monde avec moi, on chante? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Loup, y es-tu? Non, il n'est pas là. Il a cassé les deux âmes car il n'a pas voulu faire sa contribution à la caisse du Parti libéral. Merci beaucoup, M. Galliano. Ça va bien en tête. Ouais, j'appelle, enfin, sport chouchou des amateurs de boxe montréalais. Il y a le super léger québécois d'origine camerounaise, Herman Nugio, qui a remporté samedi au Casino de Montréal son combat contre le Mexicain Juan Carlos Rodriguez. Malgré sa victoire, Nugio n'a pas accédé au top 10 mondial de sa catégorie. Par contre, il peut se vanter d'être classé numéro un au rang des personnes ayant les pires implants mammaires au monde. Des gants de bosse, ça fait comme des boules! Alors, c'est à peu près ce qui s'est passé cette semaine. De retour après le tape. Vous regardez toujours en attendant Ben Ben Ben. Là-dessus, on poursuit avec le combat des nouvelles. À chaque fois, c'est magique. Merci à George Lucas. Alors, pour voter, bien, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur notre page web au radio-canada.ca par rubrique Ben. Jean-René, on commence avec toi. Il y a beaucoup été question de taille d'enveloppe cette semaine à la commission Gumry. Bien oui, depuis une semaine, on ne parle que d'enveloppe. Alors, c'est comme ça, la petite enveloppe. Ici, on peut voir le premier qui nous a présenté la belle enveloppe du Parti libéral. Il s'agit... Je pense qu'on a un grabe, là, ici. On va le voir ici, l'image de qui il s'agit. Ah! C'est Corbeille! Ah! C'est Corbeille! Il y en rentre de l'argent là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Et là, on s'est posé la question. Combien il y a d'argent dans une enveloppe? Et là, il y a Michel Béliveau qui, lui, a déclaré qu'il avait reçu 300 000 $ en coupure de 100 et ou de 20 $. Parce que ça n'existe plus des 1 000 $, parce qu'il y avait trop de blanchiment d'argent. Et là, le gouvernement canadien, on a dit qu'on ne fait plus de 1 000 $. C'est trop compliqué. Dans des enveloppes comme ça? Une toute petite enveloppe comme ça, 300 000 $? Bien, et là, le juge Gumry a dit, et je déclare ici, j'ai ma petite carte, « C'est trop gros pour une enveloppe. Ça prend une petite valise. » Ah! Et là, il a dit, Béliveau, il a dit « 75 000 $ ou 100 000 $, ça, c'est sûr. » Et là, après ça, on a demandé à Benoît Corbeille. Et lui, il a dit « Non, 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 il n'y avait pas 100 000 $ là-dedans. » Il y avait 4 000 à 5 000 $. Et là, après ça, on a demandé à Marc-Yvan Côté, c'est quoi la relation épaisseur-montant d'argent qu'il y a dans une enveloppe du Parti libéral. Écoutez sa réponse, c'est assez impressionnant. Une enveloppe qui, effectivement, contenait deux enveloppes, qui contenaient chacune plus ou moins 30 000 $, mais pour faire de 60 000. En termes d'épaisseur, quelle évaluation vous nous donneriez? Je vous dirais une enveloppe bien gonflée, mais avec double possibilité à l'intérieur. Donc, à peu près 4 à 5 pouces d'épais? Oui, c'est important. 3,5. Le seul commissaire a toujours raison, donc c'est 3,5 pouces. Il fait de l'humour. Alors, on parle de combien? 3,5 pouces, 30 000, 100 000, 5 000. Alors, j'ai décidé de faire le test de savoir combien ça contient une enveloppe. Alors, ici, on a l'équivalent de 24 000 $ en argent. En 100 $. C'est vrai, ça dépend en 100 $. Oui, des 100 $, mais qui ne sont pas vrais. Alors, on va rentrer ça dans l'enveloppe du Parti libéral. Alors, déjà, ça rentre assez juste. Ça rentre bien? Est-ce que tu dis ça, Marc-Yvan Coulé? Faut que je suis sûr qu'elle rentre un autre 5 000 $. Là, on a combien là-dedans en tout? Là, 24 000. Alors, on rentre à... 30 000? Non, 29 000. Ah, 29 000. Alors, 34 000. Elle ne fermera pas tant que là. Non, non, mais on va essayer qu'elle ferme. Alors, ici... Il faut arriver à quel montant, déjà? Donc, 39 000. Alors, on peut essayer... Non. Oui. Non, attends, tu es sûr que ça marche? Ah! Ah! Je suis sûr que... Ah! Je vais briser. Ah! Ça n'a pas marché. Alors, il en rentre à peu près. Ah! Il en enlève 5 000. Il en enlève 5 autres 1 000. Alors, 29 000 $ maximum d'une enveloppe du Parti libéral du Canada. Donc, n'importe qui qui prétend mettre plus que 30 000 $ là-dedans n'a pas d'allure. Je me sens que ce n'est pas compliqué de savoir qui c'est qui ment à la Commission Gomery. Ça, c'est clair. C'est bon. Merci, Jean-René. Et, Marie-Soleil, est-ce qu'il va y avoir ou non des élections? On ne sait pas. On ne sait pas. Vous savez que c'est une semaine... Des semaines assez tumultueuses ces temps-ci à Ottawa, à Chambre des communes. Et ce jeudi, donc, dans trois jours, il va y avoir un vote de confiance, finalement, qui va pouvoir renverser le gouvernement. Alors, on surveille ça. Il y a des signes déjà précurseurs d'élections. Il y a déjà une pub radio du Parti conservateur qui roule présentement. On sent qu'on va en aller en élection. Bien, on le sent. Tu sais, là, on se dit, bon, bien, s'il faut retourner en élection cet été, moins d'un an après la campagne de l'année passée, bien, là, il y a des gens qu'il va falloir qu'ils se remettent au travail, comme les recruteurs de candidats, les gens qui écrivent des slogans ou ceux qui composent des chansons politiques. On aime ça, des chansons politiques. Oui, mais rassembleurs. C'est rassembleurs, c'est partisans. Tu sais, ça nous donne des frissons. J'en ai déjà eu, moi, sur certaines pubs du Parti libéral à l'époque. Cette semaine, je repensais à tout ça, ça m'a plongé dans la nostalgie. Je me suis dit, tiens, on va en réécouter quelques-unes des chansons. Oui, bien, on va faire comme à la fureur. Si vous ne connaissez pas les paroles, vous mettez le micro bien, bien proche, vous chantez comme ça, puis ça ne paraît pas que vous ne les savez pas. Alors, la première que je vous propose, c'est... C'est ton truc, toi aussi. Oui, c'est mon truc. On clique pour le Québec, une chanson de la campagne de 2000 du Bloc québécois. Et ça, ça visait, écoutez bien, à augmenter le membership du Parti. Et surveillez bien les paroles très, très poétiques. On clique mathématiques pour les paiements de transfert. C'est parti! On clique, c'est critique pour gérer nos affaires. On clique mathématiques pour les paiements de transfert. On clique, c'est logique pour la souveraineté. On clique, c'est magnifique pour notre liberté. On clique, on clique, on clique pour le Québec. On clique, on clique, pour le bloc québécois. Pourquoi la firoz, ça n'existe plus? On est bon. Ça existe encore, mais on est dedans. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Au Parti conservateur aussi, ils ont des bonnes tunes. Mais attention, pour les oreilles chastes, c'est bien heavy metal. Et c'est surtout bilingue, ça s'appelle « C'est le temps ». Mais en anglais, « Demand better ». On écoute. « C'est le temps, 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 c'est le temps. » Ça rappelle quelque chose de connu. « La fureur ! » C'est pas mal. C'est bon, hein? Oui, c'est assez. Ça n'a pas été répété, là, évidemment. Édouard Locke qui nous regarde adore ça. Mais ça joue nulle part, ça. Non, ça joue nulle part. Non, mais non. Ça va revenir. Et j'en ai une dernière, c'est la chanson du bloc de l'année passée, la campagne de 2004. Ça s'appelle « Parce qu'on est différent ». Et surveillez bien, le bloc se surpasse parce qu'ils ont engagé même une choriste de Céline Dion. Il y a même un clip qui va avec ça. On regarde. On le sait, on le sent. On le voit, on le vit. On le pense en lui. On le croit, on le dit. On se lève, on réagit. Le Québec a des noirs. Moi, j'y crois qu'il tue. Le Québec est différent. Et nous aussi, ensemble. On est bien plus grands, ensemble. On est bien plus forts, ensemble. On est différents, différents. Sur la terre d'Amérique, nous suivons notre chemin. C'est bien. Et ça, c'est le bloc de l'an passé. Le bloc de l'an passé. Il y a du convaincu, là. Bon, bien, peut-être... Il paraît que c'est numéro un, rythme et film, ça. On va peut-être cliquer sur « Delete ». Moi, j'aimais mieux quand les chansons politiques étaient plus... Tu sais, que les messages étaient plus clairs et les paroles plus directes. Comme dans le temps du Parti créditiste de Réal Cahouette. Ça disait en 1963, « Envoie les cahouettes, passe-le dans le fouette. Passe-le les fouettes, les tabarouettes. Envoie les cahouettes, c'est ça qu'on souhaite. Ils le méritent en tabarouette. » Bien, bien, bravo. Merci, Marie-Soleil, des paroles originales. Eh bien, moi, la nouvelle que je veux vous soumettre, en fait, c'est un scope extraordinaire qu'on a trouvé dans un journal algérien qui s'appelle le « El Mujahideen ». C'est un journal d'Alger qui est vieux, qui est réputé crédible depuis 1965. C'est quelques jours après la mort du pape. Le journal a offert ses condoléances en pleine page. Je vais vous lire le texte. « Les autorités, les élus et la population de la commune de Oued-Korech, très touchées par le décès de Jean-Paul II, présentent leurs condoléances les plus attristées à l'épouse et aux enfants de Jean-Paul II. » Ah, c'est bon! Enfin, quelqu'un pense à eux. Ça ne sera pas facile. J'espère que ça va être serré, ce vote-là. Alors, c'est à vos votes, téléspectateurs enthousiastes. Par ailleurs, cette semaine, c'est une maigre grosse semaine de cinéma avec la sortie du nouveau Star Wars, la revanche des sites. Alors, en tribune téléphonique, on vous demande de nous convaincre d'aller ou de ne pas aller voir le nouveau Star Wars. Alors, il y a certaines personnes qui sont des fans finis des Star Wars, d'autres qui sont complètement révulsées par ce genre de cinéma. Que vous soyez donc de bord ou de l'autre, vous nous téléphonez et vous tentez de nous convaincre. Nos numéros de téléphone, si vous habitez la région de Montréal, le pont et tout ça, 790-5383. Et si vous êtes à l'extérieur, c'est le 1-866-687-7262. Au retour, Pierre Falardeau sera là. Jean-René, je suis ton père. À tout de suite! En attendant Ben Laden, je fais le plein et je me vide mes poches. Alors, j'ai le résultat du combat des nouvelles. En troisième position, c'est Jean-René avec 153 votes sur Internet. Moi, je suis deuxième avec 182. Et c'est Pierre, le grand gagnant, avec 2,3 votes. Merci! Et là-bas, la semaine 10 au 16 mai sera connu dans les livres d'histoire. Comme la semaine où, des Algériens croient que le pape Jean-Paul II a fait plein d'enfants à son épouse. C'est ça, c'est ça. Belle descendance. Ben oui, merci pour vos nombreux votes. On reçoit plein de courriels, les gars. Qu'est-ce que ça dit? Ben moi, j'en ai deux ici. Il y a Thomas qui nous écrit « Oui, je vais écouter Star Wars », mais franchement, je préfère « Gumry Wars ». Avouez que Jean-Chrétien, en Darth Vader, ça ferait un bon casting. Et il y a Gabriel, Gilbert Ruel, qui nous a écrit 32 fois pour nous demander « Oui, je vais l'écouter, seulement si Chewbacca est dedans ». Eh bien, moi, je l'ai vu et je vais te le dire. Chewbacca est dedans. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Je n'ai vu aucun de ces films-là. On va s'en reparler tantôt. Il y a des gens qui vont te convaincre tantôt. Cynthia a 20 ans de repentir, qui a beaucoup d'opinion. Elle dit « Si seulement il y avait autant de Québécois qui iraient voir les films de production québécoise que Star Wars, je crois que les gens devraient mieux aller voir Le Survenant. On devrait interdire des films comme Star Wars afin de permettre au cinéma québécois de prendre de l'ampleur. » On envoie ta lettre à Denis Arcand et à Falardeau. Merci. Alors, c'est le temps de l'inviter. C'est le temps de l'entrevue. Alors, les surnoms de notre invité, ce sont « Grognon », « Ronchonneur », « Scrognonieux », « Grincheux », « Vieux Malcommode ». Et notre prochain invité, c'est l'icône de toute la mauvaise conscience du Québec. Voici Pierre Falardeau. Bravo. Bonsoir, M. Falardeau. Bonsoir. Prenez place, prenez place. Comment vous trouvez ça, passer à travers deux drapeaux comme ça? Je crois que je me suis demandé pourquoi vous avez les drapeaux de la Ville de Montréal. C'est pour faire ça d'un aile. Ah oui? Pour avoir le drapeau du pape ou le drapeau de la Molson. Parce que nos villes d'origine ne voulaient pas nous donner leurs drapeaux. Non, Saint-Jérôme et Saint-Hyacinthe ont refusé. Ils attendent de voir l'émission, comment ça évolue. Oui, oui. Mais ça faisait très Ottawa, ton entrée avec le tapis rouge. Ah oui? Suivez-vous ça, le téléroman de la commission Gumry, comme nous? Non, moi, je n'ai pas le cadre. J'ai juste deux postes. Oui. Mais je le suis, je lis tous les jours, j'écoute les nouvelles, j'essaie de me tenir au courant. Puis l'appui à la souveraineté qui monte, vous croyez à ça ou c'est passager? Bien, je ne sais pas si ça, il doit y avoir un petit morceau de passager. Mais ce qui m'a empêché de déprimer dans les dernières années, c'est que... Non, non, mais même si les journalistes partout disaient « Ouais, ça n'intéresse plus personne », il y avait toujours dans les sondages 45, 46, 47 % du monde qui étaient toujours pour la souveraineté d'association. De sorte que ces journalistes-là nous racontaient des conneries, comme d'habitude. Donc là, c'est ça, ça a monté un petit peu. C'est très bien, moi, ça ne me décourage pas. Ça va faire une plus belle Saint-Jean cette année? Peut-être, je ne sais pas. Bien, ce qui est la plus belle Saint-Jean, ce qui est le fun, c'est que les jeunes ont pris ça en main. Puis ils ont enfin décidé d'en faire une fête politique, alors que la société Saint-Jean-Baptiste dit toujours « Non, 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 c'est pas politique. C'est surtout pas politique, alors que tout le monde le sait que ça l'est, tu sais. » Puis bon, mais là, c'est le fun, les jeunes de l'oculoplast, puis les autres, les cow-boys fringains, ont décidé de faire ça. Je trouve ça très bien. Moi, j'ai une question. Comment tu te sens depuis qu'Alfonso Gagliano est de ton bord en tant que faiseur de souveraineté du Québec? Bien, moi, je l'ai toujours bien aimé, Gagliano, avec ça. À bouillir? C'est ça, oui. Dans le temps qu'il était comptable, comment ça, il était comptable du gars de la mafia, comment est-ce qu'il s'appelait? Marcellé? Non, avant ça, un autre. Ah, j'en perds des bottes, là. Dino Tavarone, non, je le mélange. Non, 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 non. Mais t'es content qu'il soit de ton côté maintenant? Non, mais il est quand même, c'est un gars sympathique. Oui, t'as diverti beaucoup. Oui, oui, oui. Pour le mettre dans un défi. Avez-vous vu ça? Il y a un vidéoclip qui a été fait en votre honneur. Non, je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Il y a un jeune artiste qui s'appelle Akido, qui a pris des bouts d'entrevues que vous avez donnés, des déclarations, et puis il a fait une espèce de chanson, un rap avec ça. Et on a le clip, je crois, en primaire mondiale. Non, non, ne soyez pas gênants, on a trouvé ça très bon. La mélodie est inspirée des déclarations de Pierre. Oui, et c'est des bouts d'entrevues mis bout à bout, justement. Alors, je ne sais pas si vous allez aimer le résultat, mais on va en regarder un petit bout. Los Angeles et New York, là, je trouve ça sans intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est Matane, puis Rouyn-Noranda, puis peut-être Sudbury, en Ontario. Les êtres humains, c'est ton fantôme dans le sac. Les êtres humains, c'est ton fantôme dans le sac. C'est très bien fait, hein? Akido! C'est très beau, hein? C'est très beau, hein? C'est mon photocopien. Bien, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de voir. Oui, oui. Puis des fois, quand tu es dedans, tu sais, ça me gêne. Bien, c'est des petits jeunes, ils ont fait ça. Bon, s'ils pensent, ça peut être utile. Ils peuvent bien voler les niaiseries que je raconte. Non, mais je trouve que tu es un bon rappeur. Mais il faudrait que ça joue à ce que je veux. Non, mais je l'ai fait. Je l'ai enregistré une toune. J'ai enregistré Speak White avec un groupe qui s'appelait Armand Gendon. Oui, c'était bien, bien bon. Les Armand Gendons. Armand Gendons, un film américain. C'était bien bon. Il y a mon instinct féminin qui me dit que c'est le temps de jouer à quelques arpents de pierre. OK. On y va? OK. C'est simple et vraiment pas compliqué. Pierre et Jean-René ont tout lu de votre vie. Et moi, je leur pose des questions. Et celui qui aura le moins de bonnes réponses doit donner toutes les dates à la fin de l'entrevue. Bien sûr, vous pouvez commenter et ajouter. Je n'ai rien compris. Je dois l'avoir mal expliqué. Ça va bien aller quand même. Ça va en processus. Première question. Catégorie privation. Quel changement radical s'est produit dans la vie de Pierre Falardeau-Geran? Je vais y laisser. Il a arrêté de fumer! Oui! C'est un scoop! Depuis le mois de juillet, on n'en revient pas. Bravo! Bravo! C'est quoi votre truc? Le truc, je ne sais pas, c'est que je me suis mis des pattes. C'est parce que j'étais rendu au bout. J'avais assez fumé. Mais là, il y a plein de mouvements de fumeurs qui s'organisent. C'est ça, ça. Les doigts des fumeurs, tout ça, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, je trouve ça... Je trouve que le monde, ils sont à peu près venus fous avec ça. Moi, ça ne me dérange pas que le monde fume. La vieille à la TV, qui a le cancer secondaire, ça a un peu crevé. Arrêtez de nous emmerder. Non, non, mais les gens, il y a quelque chose d'extrêmement... Fasciste? Fasciste là-dedans, de puritain. À mon avis, je me rappelle Pierre Bourgault, il disait, je ne peux pas fumer dans un avion alors qu'il y a 8 réacteurs avec des exhausts, gros de même, qui garochent la cochonnerie. Il dit, oui, les enfants, ils vont la fumer de cigarette. Il y a 10 millions de chars dans la rue qui polluent. Il y a les usines. Alors, lâchez-nous avec la cigarette. Donc, ce n'est pas pour faire plaisir à personne que vous avez arrêté? Non, non, je ne sais pas. J'étais après crevé. J'étais rendu au pied. Oui, mais tu n'étais déjà pas du monde qui ne fume plus. Ça doit être encore pire, Falardeau. Non, ce n'est pas si pire. Ce n'est pas si pire. Non? C'était en juillet, en plus. Est-ce que c'était au lendemain de la fête du Canada? Non, c'était après le lancement de mon chef d'oeuvre. OK, d'accord. Justement, une question là-dessus. Elle a complété la citation de Pierre Falardeau. Chaque film, chaque maison, chaque poème, chaque robe, chaque chanson que nous créons fait exister le Québec un peu plus chaque jour. Nos chefs-d'oeuvre... C'est beau, hein? Nos chefs-d'oeuvre comme nos... Nos merdes, nos cochonneries. Cochonneries, voilà, bravo. Cochonneries, tel mot. Alors, c'était ma question, Pierre. Est-ce que le film, Elle vit le graton 3, c'est un chef-d'oeuvre ou une cochonnerie? Bien, moi, ce n'est pas un chef-d'oeuvre. C'est des grands mots. Mais moi, je trouve que c'est un bon film, mais ça s'est fait planter par tout ce qu'il y a de critique supposément intelligente. Sauf, il y a deux, trois gars, de la revue 24 images, eux autres, ils trouvaient ça bien. Le reste, ils ont trouvé ça... C'est le plus mauvais film de l'année. Je pense que c'est... C'est moi qui l'ai fait, je pense que c'est le plus mauvais film de l'histoire du cinéma mondial. Il y a un problème, tu sais. On va parler de Star Wars, tantôt, en tribune téléphonique. Allez-vous aller voir ça? Bien, non, je ne vois pas. La vie est trop courte. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai ça, j'ai le bonhomme chez nous, là, tu sais, le Jed... Jebba de Hot. Oui, Jebba de Hot. C'est comme une grosse crotte de chien. Oui, c'est un peu comme Marcel au but, mais sans veston. Ah, c'est ça. Sans veston. Fait que c'est ça, moi, j'ai le bonhomme, j'ai pas besoin d'aller voir les trois vues. Non. Vous, vous conversez le soir... Avec le bonhomme, c'est ça. Une dernière question, Pierre, pour départager le gagnant. On gagne quelque chose, alors qu'il y a d'autres. Bien, vous puis moi, non, c'est eux autres. Pierre Falardeau est un grand sportif depuis le collège, nommé un sport qu'il pratiquait. Oui, Jean-René. Le football! Le football, oui! J'étais un joueur de football, on a une photo de ça, d'ailleurs. Oui, oui. Aujourd'hui, vous faites du ski de fond, de la marche... De la boxe, je me suis d'air un chien-bras avec moi. C'est vrai? En tapant. Bien, du kayak de la mer. J'essaie de... Je vais mourir en santé, au moins. Bien, Seigneur, le gouvernement doit vous aimer parce que vous êtes un vrai petit bonhomme. Vas-y, vous mangez vos légumes, vous faites du sport. Regarde, on a une photo de Falardeau au football. C'est de toute beauté, ça. Ça date de 1833. Bien oui, on dirait les... La première équipe de football au Québec. Je crois que c'est Pierre sur qui ça bolle la honte. Bien oui. Oui, c'est toi qui dois lire les dates de Pierre Falardeau. Il y en a des bonnes dates, quand même. Il y a le recueil de textes de Pierre Falardeau et d'autres indépendantistes publiés aux éditions du Québécois. Voler de ses propres ailes qui va apparaître le 23 mai. On a ici la page couverture. Et l'album Playtime, dont en fait on a entendu un extrait de Akido avec Falardeau qui rap, sortira le 28 juin. Et lundi prochain, il n'y a pas grand chance que Pierre célèbre la fête de la reine. Non. Et vous allez aller manifester bientôt aussi pour la survie d'un programme musical dans une école publique que fréquentent vos enfants, c'est ça? Oui, c'est une école de musique. Je ne sais pas, le gouvernement a tout donné l'argent à Pierre Laporte. Bon, premièrement, le nom est laid de cette école-là, Pierre Laporte. On va dire que c'est à Ville-Mont-Royal, avec les clôtures sales. Puis c'est ça, l'autre école. C'est une bien meilleure école de musique que Joseph-François Perrault. Ils gagnent les prix partout. Bon, on va leur souhaiter bonne chance. Mais toi, Falardeau, tu envoies tes enfants à Pierre Laporte. Non, à Joseph-François Perrault. OK, je n'ai pas lu mes notes. Mais non, j'en ai mis mieux ton dossier. Non, c'est pas grave. En tout cas, je ne les envoie pas. Ils ne vont pas au... Comment on dit ça? Au privé. Oui. Premièrement, je n'ai pas d'argent. Deuxièmement, je trouve ça affreusement bourgeois. Puis moi, je veux que mes enfants... Y'aillent à l'école avec tout le monde, avec... Le monde normal. Avec du monde normal, avec des intelligents, des tarés, des crétins, des parfums, des parfums, à toutes les sortes. Comme ici, finalement. Oui, c'est ça, dans la vraie vie. On peut peut-être rencontrer un Jedi ou deux à l'occasion. Je ne sais pas si vous savez, mais le monde des médias électroniques regorge de talents inconnus qui auraient parfois intérêt à le rester, justement. Et chaque semaine, Pierre nous en fait la preuve dans son tour des antennes. Oui, c'est des gens qui nous envoient des extraits vidéo. Et le premier extrait qu'on a cette semaine, c'est un monsieur. Il existe vraiment. Il s'appelle Yogi Ramesh. C'est un Indien, un hindou. En fait, lui, il enseigne le yoga par le rire. Alors, vous allez voir, au début, il va expliquer qu'il va rire de façon sonore et que ça fait beaucoup de bien. Et par la suite, il va rire de façon muette. Et c'est une méthode qui est enseignée à travers le monde. Voici donc Yogi Ramesh. Lafing exercise pour le heart et le mind. Ce que vous pouvez faire, c'est juste laf. C'est très facile. Vous allez faire, c'est très facile. C'est très facile. C'est très facile. Ça a l'air le fun. I'm happy, I'm alive. I'm happy, I'm alive. Bon, voilà, ça fait du bien. C'est reconnu, c'est même enseigné à Montréal au Club de Rire International par Michel Habitman. Oui, je suis déjà allée à ces séances-là. Bon, je ne suis pas surpris. Voyons. OK. On a un deuxième envoi qui nous vient de Martel-La-Rouge de Montréal. C'est un vidéoclip du king de la pop au Danemark. Il existe vraiment. Tommy Seabach, lui, c'est quelqu'un qui a participé. Il a eu plusieurs succès planétaires. Et il a participé, entre autres, au fameux prix Eurovision. Mais il ne s'est jamais classé premier. Une sixième place, ensuite onzième. Et un jour, une vingt-deuxième sur 25. Alors, c'en est trop d'échéances, alcoolisme. Et on lui rend hommage. Il nous a laissé, en fait, une excellente vidéo de la chanson Apache. C'est une reprise du groupe The Shadow. On l'écoute. Merci. C'est très bon. Merci à nos antennes, vous à la maison, partout par Internet, qui nous a envoyé ces documents. Continuez, on aime ça, les diffuser ici à Badmada. Bien oui, tout à fait. Merci, Pierre. M. Ballardot, est-ce que vous restez avec nous? Si je vous fais ce coup-là, vous êtes fait. On ne sait plus quoi il va faire. Merci beaucoup d'être venus voir l'émission. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Vous allez me caler plus. Non, non, non. Restez là, parce qu'après la pause, c'est le laboratoire du fort. En attendant, belle madame, ça fait 2000. Wouhou! Nous voici rendu au segment qui, chaque semaine, fait dire à Hubert Reeves, penche, je vais aller m'abonner à Télétourne, moi. Le laboratoire du fort. Alors, voici l'ami des molécules. Quoi de neuf cette semaine? Bien, c'est très simple, mon cher Pierre, mon cher Marie-Soleil. Oui, oui. Quand le Québécois a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Canadian Tire. Oui, mais après ça, il le contourne et il trouve une solution. Comme je me rappelle la fois où on a trouvé le problème que c'est difficile de séparer des filtres à café comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas. On a inventé le filter pick. Invention québécoise. Ici, très simple. Oui, oui, le filter pick, oui. Alors, ça, c'est une petite bébelle de même... Oh, attends. Alors, c'est comme ça, avec un autocollant. Et puis, c'est un peu la même forme que la... Que la table. Et au lieu de goûter avec tes ongles, tu fais juste un... Ah! Comme ça. Ah! C'est merveilleux! Alors, ça a été résolu comme problème par le Québec. Alors, pendant que les Allemands, eux, inventent des scanners médicaux, nous, on s'est demandé comment on pourrait faire pour avoir plus d'eau dans notre bain. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Le water lock. Ça, c'est quoi? Ah, c'est pour boucher notre petit trou. Oui, ça, c'est un bouchon qui se place sur l'espèce d'évacuation d'eau dans le bain qui permet que la baignoire se rende plus haute que le maudit bouchon où ça coule. Oui. 15 % plus d'eau, mesdames, messieurs. Le Québec a triomphé. Encore une jour, bravo. Et quand on s'est posé la question, mon cher Pierre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se laver le dos dans une douche? Qui c'est qui a répondu à la question? Les Québécois. Les Québécois qui ont inventé l'œuf d'eau ou le washabak ici. Alors, ne riez pas du washabak, c'est très simple. C'est un peu comme un Garfield à suces. Vous installez ça sur la douche. La douche, la céramique. Et là, vous plantez votre barbouillette ici. Et là, vous posez votre quoi? Votre barbouillette. Non, c'est mon fils qui dit une barbouillette. Ah, c'est touchant. Alors, c'est comme ça, vraiment, vous jouez. On peut se gratter le dos avec ça. Alors, le Québec a résolu ce problème, mesdames, messieurs. Et là, dernièrement, c'est quoi le problème qui se pose? Je ne sais pas. Mais là, pensez. Ben, les problèmes dans la douche ou... On ne peut plus fumer nulle part, même plus, au Saint-Hubert Barbecue. Et qui c'est qui a résolu le problème? Jean-René Dufort. Exactement. Et moi, j'ai inventé quelque chose. Le Book & Stop 2000. Alors, je vous montre exactement ce que c'est. Est-ce qu'on met au lunaire? Non, non, mais j'ai gossé ça chez moi. Vous allez voir, c'est révolutionnaire. Alors, ici, c'est un espèce de fumoir personnel. Alors, vous pouvez le faire chez vous et aller chez Saint-Hubert Barbecue sans écoeurer personne. Alors, vous piquez le petit casque de baseball ou de hockey de votre petit gars. Oui. Vous achetez un rideau de douche assez cheap. Un bout de 2 par 4. Je suggère plus des 2 par 3 parce que c'est moins pesant. On trouve tout ça en magasin. On trouve tout ça en magasin. Et moi, j'ai installé le rideau de douche que j'ai tapé autour du carré, ici. J'ai botté ça à mon casque de hockey. Et ici, vous allez voir, ici, c'est assez subtil, mais il y a un aspirateur comme ça, ici. Oui, là-dessus. Alors, qui va être branché comme ça. Et ça fonctionne comme ça. Vous désirez aller au Saint-Hubert Barbecue. Qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez vos lunettes de sécurité et vous installez ici votre fumoir personnel sur vous. Alors, est-ce qu'on peut descendre? Oui, on va rabattre ça ici. C'est pas très encombrant. Est-ce que tu m'entends bien? Non, ça va très bien. Ça va bien pour manger des côtes levées. Est-ce qu'on peut plugger l'aspirateur? Oui, il faut brancher ça dans la balayeuse. Est-ce qu'on peut m'allumer une cigarette? J'attends que ce soit bien branché, par exemple. Ah, tu vois, Pierre, tu as trouvé la porte parce qu'il faut penser que quand on va chez Saint-Hubert Barbecue, il faut manger du poulet aussi. Bien, viens donc l'allumer. Moi, je vais le brancher. Ok, ok. Mais non, c'est bien. Alors, vous allez voir. C'est bon, c'est bon, c'est branché. Appuie sur le bouton. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien, il y a un pain, il se ronde. Ah! Bravo, merci beaucoup, Jean-René. Alors, vous serez incogniteux et heureux chez Saint-Hubert Barbecue. Merci beaucoup, Jean-René. Alors, bien, écoute, on va faire une petite pause et au retour, est-ce qu'il faut aller ou ne pas aller voir le nouveau Star Wars? On va prendre vos appels. Appelez-nous. C'est correct. Eh bien, re-bien-viendu. Je place minutieusement ma perruque d'hommage à Simon Durivage. Et oui, je suis revenu à Simon parce que c'est celle qui me va le mieux, je trouve. Je ne sais pas ce que vous avez passé. Très, très bien. Oui, merci beaucoup. On parle de la sortie de Star Wars, la revanche des sites jeudi. C'est donc mercredi minuit. Et pour nous éclairer sur cet univers galactique, on reçoit Pierre Barrette, qui est journaliste et professeur qui vient d'écrire dans la revue de cinéma 24 images, revue très sérieuse, qui est en kiosque cette semaine, un article qui porte sur le phénomène Star Wars. Et ça tombe bien puisque c'est notre sujet. Donc, salut, mon cher. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, alors, est-ce qu'on peut se permettre, parce que je ne veux pas faire ma bitch, mais ces deux-là, devant moi, ils ne connaissent rien de Star Wars. Et je me dis, est-ce qu'on peut se permettre, dans un monde moderne, éduqué, d'ignorer 30 ans d'histoire starwarsienne? J'imagine qu'on peut se le permettre, effectivement. Ce n'est pas une absolue nécessité que de connaître Star Wars. Moi, je m'y intéresse personnellement parce que ça fait partie de mon métier. Ça fait partie de mes préoccupations. Mais je pense qu'on peut très bien vivre sans... En passant à côté de tout ça. En passant à côté de tout ça, oui. OK. Il y a Steve, qui est un congénère de Saint-Jérôme, qui veut nous parler. Bonsoir, Steve. Ça va bien, Steve? Steve. La force s'appelle Steve. Oui, Steve? Non, je ne sais pas. Ah, bien, juste à dire qu'il y a Steve qui nous disait que la traduction française de La revanche des sites semble être assez pourrie. C'est revenu dans certains courriels, dont un de Drew de Montréal, qui dit qu'on dirait les mêmes voix dans la traduction que les pierres à feu. Un petit côté québécois, mais c'est fait par des acteurs d'ici. Ça, tu as entendu parler de la traduction française? Moi, je n'ai aucun écho de ça, personnellement. Aucun écho. J'imagine que ça doit être dans la lignée des cinq premiers, effectivement, des Star Wars qui ont été traduits au Québec. Ce n'était pas une job fantastique, mais c'était égal, j'imagine, à ce qui se fait en général ici. OK. Il y a Marc de Caraquette qui veut nous parler. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Oui, alors toi, est-ce que tu vas aller le voir, Star Wars ou pas? Moi, j'en ai le voir au mois de juin. Oui. Sauf que, comme on dit, moi, j'ai vu le deuxième, mais j'espère que je vais être parfait avec le troisième. OK. Pourquoi? Parce que j'ai manqué de poignée, parce que je n'ai pas eu de la chance, parce que je suis à l'extérieur de Montréal. Oui. Sauf que là, le fait que je vais avec des groupes, parce que c'est plus réduit pour y aller les Wilds, je profite plus souvent d'y aller. Est-ce que vous allez venir en soucoupe volante ou en métro? Que la force soit avec vous. À pied, c'est bien ça, la santé des poumons. À bientôt. Bye, Marc. Merci d'avoir appelé Sébastien Minot de Montréal. Salut, Sébastien. Bonjour, Jean-René. Ça va bien? Très bien, toi-même. Oui, alors, toi, Star Wars, tu vas aller le voir? Absolument. J'organise un événement le mercredi soir, 18 mai, qui va se prolonger jusqu'au jeudi matin. Ah non, mais avez-vous des vies? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Absolument, ma mère, absolument. Oui! Il faudrait que tu réussisses à la convaincre. Moi, je n'aurais pas de misère à y aller, parce que j'ai quand même vu un des premiers dans la nouvelle série. Mais pour convaincre Marie-Soleil, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Bien, je lui dirais que si elle a écouté les deux premiers et qu'elle ne les a pas tout à fait appréciés, ça vaudrait la peine d'aller voir le troisième, justement pour comprendre toute l'histoire et mieux apprécier les deux premiers. C'est tout dans le désir, je ne comprendrais rien. Non, non, mais ça, c'est un bon point, Sébastien, parce que toi, tu as dit « je vais aller voir Star Wars », immédiatement, Marie-Soleil t'a jugé. Et tous ceux qui vont voir Star Wars se font traiter comme des nerds finis qui se pètent des boutons le soir et qui n'ont pas de vie sexuelle. Et ça, je trouve ça un peu insultant. Même si c'est vrai, non, non. C'est un visage à René, c'est pas mon problème. Ah, il a raccroché malheureusement. Non, 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 mais c'est tout à fait réel ce qu'il dit. Malheureusement, voyez-vous, il y a beaucoup trop de gens justement qui jugent les fans de Star Wars de cette façon-là. Mais moi-même, présentement, on est en train de finaliser l'organisation du party que je parlais un peu plus tôt. Et j'étais avec mon ami et sa copine. Et c'est la preuve qu'il y a bien des couples dans Star Wars. Allez-vous vous déguiser? Non, pas vraiment de... Oui, absolument. On va être déguisés. Les membres de l'Alliance impériale sont présents sur place. Donc, c'est du plastique blanc avec les gros guns? Exactement. Bon, bien, salut à ça, votre psychologue. Merci d'avoir appelé. Non, mais c'est quand même moins pire que d'être avec des reliers. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est du grand cinéma, les Star Wars? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Du grand cinéma, probablement pas. C'est certainement du grand divertissement. Parce qu'avec les moyens qui sont investis là-dedans, les extraordinaires moyens techniques, toute l'ingénierie qu'il y a derrière ces films-là, c'est absolument extraordinaire. Je comprends très bien qu'on puisse ne pas apprécier l'univers qui est mis de l'avant par Star Wars parce que c'est un univers un peu nerd. Est-ce que c'est parce que je suis une fille que ça ne me parle pas? Bien, il y a beaucoup... Effectivement, je dirais... On estime... Les chiffres que j'ai vus, c'est qu'on estime qu'il y a à peu près 70 % du public qui est masculin pour 30 % qui est féminin. Mais c'est une tendance qui aurait tendance à s'inverser puisque dans la nouvelle génération, chez les plus jeunes, il y aurait un peu plus de filles que de garçons. Mais il me semble qu'on devrait vénérer ça un petit peu, le fait d'avoir un film, une méga-production d'Hollywood qui a un tantinet de scénarios parce que c'est tellement rare maintenant. Oui. On dit qu'il est plus sombre, en plus, ce dernier épisode-là. Oui, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu parce que ce n'est pas nécessairement évident de le voir. Il y a des restrictions assez considérables. Et puis, en plus, on ne serait même pas supposé être en train d'en parler parce qu'il y a un embargo. Ah, oui! On n'a pas le droit de dire que c'est bon? Bien, on n'a pas le droit de faire la critique du film, en fait. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, il y a d'excellentes raisons de le voir. Certainement d'excellentes raisons de le voir, mais ce n'est pas une absolue nécessité. OK. On va prendre un autre appel. Oui, allô? Alexandre. Alexandre? Allô? Oui, ça va bien? Oui, vous? Tu as quel âge, Alexandre? 10 ans. Oui, et toi, est-ce que tu vas aller le voir, Star Wars? Oui, je vais y aller le voir parce que, pour moi, ça va être un des meilleurs films de 2005. C'est le troisième, le sixième. Puis, ça va sûrement être des beaux effets spéciaux. Mais tu n'as pas l'âge, Alexandre. Tu es 13 ans et plus. Tu n'auras pas le droit. Ah, bien... Je suis en compagnie de mon père, d'une tradition de gars. Et d'une fausse moustache, j'imagine. Mais tu te rassures comme tout le monde. Tu seras au ciné-parc, tu se cacheras dans la valise. Pas de problème. Mais merci d'avoir appelé. OK. Bye-bye. Que la force soit avec toi, Alexandre. Alors, merci beaucoup, Pierre. C'est effectivement un film pour 13 ans. Effectivement, oui. Ils ont mis ce qu'on appelle le PG-13 sur le film, ce qui va leur aliéner une partie du public. C'est bien malheureux, mais... À cause de la violence, j'imagine. À cause de la violence, essentiellement. Non, ce n'est pas à cause du sexe. Que la force soit avec toi, mon cher. Revenez-nous après la pause. Pour l'incontournable Marie-Soleil, au 96.9. En attendant, Ben Laden, je danse le Mambo. Eh bien, vous êtes en manque de sujets pour vos barbecues. S'il peut faire beau, eh bien, la déesse des conversations est là pour vous, avec sa chronique autour du barbecue. Marie-Soleil, qu'est-ce qu'on peut dire au barbecue cette semaine? Bien, cette semaine, d'abord, si vous jasez de parents qui n'ont pas d'allure, ça, c'est un sujet fort populaire. Tu veux un tel avec ses enfants, s'il n'y a pas d'allure, nanana. Beaucoup de jugements latins. Oui, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. Il y a une étude qui vient de l'Université de l'Alberta qui est sortie. Il y a eu un article dans le New York Times, dans le Courrier international. On apprend que les parents s'occupent moins bien de leurs enfants laids. C'est terrible, hein? Oui! J'ai eu un peu... J'ai eu un peu confirmé. Oui, oui. Écoute, ils ont regardé des enfants, ils ont évalué leur beauté sur une échelle de 1 à 10, et ils ont observé 400 familles dans un supermarché. Et on a regardé comment les parents jouaient avec leurs enfants dans le supermarché, c'est-à-dire, est-ce qu'ils les attachent dans le panier épicerie? Ou est-ce qu'ils les laissent... Ils en prennent moins soin. Ils en prennent moins soin. Est-ce qu'ils les laissent avoir des risques de blessure, ou s'aventurer dans des endroits, bon, tout ça? Et ça s'est avéré que les enfants pocchio étaient un peu brimés par leurs parents. C'est plate, hein? C'est triste, hein? Alors, ça s'expliquerait selon la théorie de l'évolution, selon le directeur de l'étude, en voulant dire que plus les enfants... Tu sais, on avait déjà entendu ça. Quand les enfants sont beaux, ils représentent le meilleur du patrimoine génétique, donc on a tendance à mieux s'en occuper. Mais ça m'a fait quelque chose. Alors, je donne la saucisse du mépris aux parents. Mais quand même, trois boulettes au sujet qui est quand même assez bon. Oui, oui, oui. Ça peut être bon pour démarrer comme ça. Oui, c'est ça. Beaucoup de mépris là-dedans. Beaucoup de mépris là-dedans. Si vous avez une petite bière entre les mains, vous jasez, vous savez pas quoi dire. Pas les ans huit. Pas les ans huit. Je vous suggère d'impressionner vos amis en parlant de la Molson Next Light. Vous vous rappelez, il y a eu une publicité il y a pas si longtemps. Quelqu'un échappait de la bière sur le T-shirt d'une jolie fille. Oui, 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 avec une espèce d'essoreuse. Essoreuse et tout ça. Et ce qu'on savait pas, c'est qu'il y a une suite à cette publicité-là sur un site web qui est affilié à Molson, un site qui s'appelle as-tu-du-goût.com. Des fois, vous pouvez avoir un petit pop-up dans votre ordinateur qui vous amène là. Je vous laisse regarder et juger s'ils ont du goût. Alors ça, c'est la publicité dont on se rappelle. Oh non, ça que vous avez toutes trempées. Ça, c'est le jeu interactif. T'appuies pas de sauver la Molson Next Light. Que vous pouvez faire sur Internet. On a des choix. Faut pas de faire perdre une seule goûte. Et là, si vous choisissez le bon choix, le B, voici ce qui arrive quand on choisit le deuxième. Mon amie Sandra admire ton savoir-faire. Elle tient à lui confier sa camisole pour que tu sauves la Molson Next Light. Puis, elle aimerait ça te faire plaisir à son tour. Elle t'offre un souvenir pour que tu te rappelles les bons moments que vous avez pensés en ça. Puis toi, si tu as envie de faire plaisir à un ami, inscris ses coordonnées ici. Écoute! Ciao! Beau des féroces! As-tu du goût? Point com. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu cheap. Un peu cheap. Moi, je fais le gars surprise, scandalisé, comme si c'était la première fois que je voyais cette image-là. Et c'est pas le cas. Non, non. Je donne ma double saucisse. Double saucisse. Double saucisse. C'est bien mérité. Ah oui. Et dernier sujet en terminant. Suggestion de conversation autour du barbecue. Si vous jasez de funérailles, ça vous met un peu mal à l'aise. Faites bifurquer le sujet. Ah oui, comment? Sur le manger. Qu'est-ce qu'on mange après des funérailles? Tu sais le petit party qu'il y a après, le petit sandwich pas de croûte? Oui, oui, oui. Il y a un livre extraordinaire, un livre de recettes qui vient de sortir qui s'appelle « Être mort n'est pas une excuse. Le guide officiel pour la parfaite hôtesse de réception de funérailles. » Alors, c'est un livre de recettes fait par des madames dans le sud des États-Unis, genre Mississippi, New Orleans. Elles autres, ils adorent, ils vénèrent les morts. Ils visitent plus souvent les gens au cimetière que dans la vraie vie. Et c'est une occasion, finalement, pour prendre un coup et manger, manger beaucoup. Il y a des pâcanes dans toutes les recettes. Il y a bien des mélanges à gâteaux d'Anne Canine, de la crème sûre, du jello, du poulet frit, de la vodka d'un gâteau. Ils n'ont pas de bon sens. Il y a un chapitre complet sur les oeufs farcis et il paraît que tu ne peux pas enterrer quelqu'un sans manger de la spique aux tomates. Alors, vraiment, j'ai adoré ce livre qui venait dans les trois groupes alimentaires principaux, le sucre, le sel et le gras. Alors, j'accorde quatre boulettes à ce sujet fabuleux et aux folles qui ont écrit. Ça veut dire que quand tu vas à des funérailles, au lieu de parler du défunt, c'était un bon gars, c'était une bonne femme, tu dis, t'es-tu bon, le lunch d'extraordinaire? Oui, et eux autres, ils parlent contre le défunt. C'est ça, leur sport national. Non, mais c'est important de bien manger après avoir pleuré. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Est-ce que vous avez... Gras, ça aille. Bon gras. Ben, c'est déjà tout. Merci à tous les deux. C'est terminé pour l'entendant Ben Laden. Alors, si jamais on le retrouve cette semaine, ben, je vous souhaite un bon été. Restez à l'antenne pour la première du talk show Bon baiser de France. Moi, je trouve que c'est un titre très bien pensé parce que c'est avec France Baudouin. Oui. Alors que nous, c'est même pas avec Ben Laden. En d'accord. Passez une bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Débutons avec le merveilleux monde du Willie. Alors, afin de promouvoir la paix dans le monde, il y a des sex shops américains et canadiens qui ont décrété que le mois de mai serait désormais désigné comme le mois de la masturbation. Ah, enfin! Yes! Toutefois, en conséquence, juin sera dorénavant nommé mois des crampes dans le bras, du nettoyage du clavier d'ordinateur, du coudon pierre. Alors, on ne les mange plus, les kleenex dans la maison. De la culpabilité, de la lassitude morale et du petit Jésus qui pleure et du... Je ne recommencerai plus, du « Mesdames et messieurs, Virginie Coussa » et du « Ah, 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 puis de la marge, j'arrête en juillet. » Oh, mon gars! Un peu dégoûtant. Pour poursuivre dans le monde de l'auto-satisfaction, l'animateur de l'émission « Salut, bonjour, Benoît Gagnon » a été promu au rang de bombe anatomique par le magazine Star System. C'est un beau, il est tellement beau. Regarde-le. Ah! Pour connaître la différence entre une bombe atomique et une bombe anatomique, nous avons demandé plus d'éclaircissement au comédien Serge Thériault, qui nous a déclaré « Oh, ce n'est pas pareil, ça n'est pas pareil, il y a beaucoup de dents dans la bouche. J'ai joué dans le négociateur. » Alors, c'est très, très personnel comme différence. Une bombe atomique, c'est une arme nucléaire qui risque d'exploser à tout moment. Oui. Et une bombe anatomique, « Oh, ça, ce n'est pas pareil, c'est un petit parfait peigné avec des pics dont l'ego risque d'exploser à tout moment. » Merci beaucoup Serge. Alors, vous évaluez vous-même les dangers. Bravo. Oui, oui. Eh bien, oui, oui, oui. J'appelle Parlons d'ego, interrogé cette semaine dans le cadre de la commission Gumry. Il y a le publicitaire Richard Boudreau qui a eu des comptes à rendre quant à sa participation comme créatif à la campagne électorale de 1999. Alors, quand l'adjoint au procureur Guy Cournoyer lui a demandé qu'est-ce que c'était au juste un « créatif », Boudreau a répondu ainsi. Même si le terme peut apparaître descriptif pour les initiés que vous êtes, c'est quoi un « créatif » ? Voilà. OK. Alors, donc, pour être un créatif, il faut s'attendre à débourser, hein? Pendentif, collier en boule, bracelet en cuir, 217 $. Lunette jaune, 400 $. Attitude de frichier, ça n'a pas de prix. Oui, je suis amer et à cariatre. Pour les détails, allez voir dans les cours vedettes. Alors, de quoi on parlait? Ah oui, bon, vous avez des petits fendants. Justin Trudeau, le fils aîné de l'ancien aéroport de Norval, qu'on aperçoit ici alors qu'il s'exclame, « Stie, que je suis exténué d'être tellement désirable, moi, » a déclaré cette semaine que les libéraux avaient besoin de retourner dans la nature pendant un certain temps pour reprendre contact avec la réalité. Il a ajouté, je cite, « Un séjour en forêt permet de voir les choses sous une nouvelle perspective quand on en ressort. » Les libéraux en forêt, franchement. OK, tout le monde, avec moi, on chante? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Loup, y es-tu? Non, il n'est pas là. Il a cassé les deux âmes car il n'a pas voulu faire sa contribution à la caisse du Parti libéral. Merci beaucoup, M. Galliano. Ça m'a bien en tête. Ouais, j'appelle. Enfin, sport, chouchou des amateurs de boxe montréalais, il y a le superléger québécois d'origine camerounaise. Herman Nugio, qui a remporté samedi au Casino de Montréal son combat contre le Mexicain Juan Carlos Rodriguez. Malgré sa victoire, Nugio n'a pas accédé au top 10 mondial de sa catégorie. Par contre, il peut se vanter d'être classé numéro 1 au rang des personnes ayant les pires implants mammaires au monde. Des gants de boxe, ça fait comme des boules! Alors, c'est à peu près ce qui s'est passé cette semaine. De retour, après le... Que je peux tester ma nouvelle imitation de Thierry Ardisson. Ah, oui! Celui qui anime l'émission Tout le monde en parle en France. Oui, oui! Alors, ce n'est pas compliqué. Vous me racontez votre fin de semaine et je me montre intéressée. Vas-y, Jean-René. OK! Bien, la fin de semaine, j'ai construit... Oui, oui, oui! Oui, 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 oui! Oui, 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 oui! J'ai rénové aussi parce que j'ai ma culture... J'appelle Marie-Soleil-Mission! Oui! Alors, c'est bon, je fais aussi Marie-France Bazot... Ah oui? Oui, oui, dites-moi quelque chose d'anti-américain. Ah bien, le président Bush est vraiment le pire président qu'on a jamais eu aux États-Unis. Il a endetté le pays, vraiment. Et puis, c'est un maniaire du pétrole. Voilà. Une semaine de répétition pour ça. Bravo! Bravo, Pierre! Vos taxes n'ont jamais été si bien investies. Alors, en attendant, Méladen, c'est votre divertissement hebdomadaire sur l'actualité et le reste de la vie au programme ce soir. Oui, on va faire une entrevue avec le cinéaste et le polémiste Pierre Cardeau. Et on vous dit ce qu'il faut manger à des funérailles. Oui, et grâce aux facettes méconnues du génie québécois, je vous dirai comment séparer facilement les filtres à café. Oh! Intéressant. Et on se demande s'il est possible de rire tout en faisant du yoga. Alors, ne voulez pas me dire après ça que vous avez encore le goût d'aller voir aux autres postes du monde en T-shirt jaune, se tourner avec de la colle en perleur après l'art? Jeune!